Bienvenue sur cette petite capsule vidéo aujourd'hui consacrée à quel muscle faut-il engager pour rendre sa séance de pilates ultra efficace. Une fois encore c'est quelque chose qu'on n'explique pas assez dans les cours ou dans les vidéos et c'est vraiment capital pour se faire un ventre de rêve etc. Alors déjà retenir que le muscle du transverse est votre muscle profond, celui qu'on ne voit pas, celui-ci va se rattacher sur le pubis et va partir derrière, se rattacher sur les lombaires. Donc souvent quand vous allez dire que vous avez mal au rein, même si c'est un organe interne, on ne le dit pas, ou vous avez mal au lombaire, c'est parce que tout simplement votre muscle du transverse est très faible et donc il faut le renforcer. Donc je rappelle que votre périnée plancher pelvien est par là en dessous et donc capital aussi pour vous. Alors quels muscles faut-il engager en pilates pour rendre sa séance ultra efficace et faire que ce soit justement un cours bien différent d'un cours d'abdomino classique ou de renforcement classique. Alors moi j'utilise dans mes cours une expression où je dis le bouquet garni, puisque du coup il y a trois petites choses importantes. Ici, si je me permets, c'est simplement que vous allez devoir absolument aspirer votre nombril, d'accord ? Là il faut le coller à la colonne vertébrale, toujours en permanence, permanence, vraiment, toujours aspirer comme quand vous voulez rentrer dans l'eau, elle est glacée, donc je serre, je serre tout ce que je peux. Et puis il va falloir aussi, imaginez que vous ne voulez pas aller faire pipi, donc c'est là que vous devez serrer aussi. Mais il y a aussi le sphincter, donc je serre le sphincter au maximum, donc voilà, pas aller faire pipi, pas aller à la selle et coller ce nombril. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à penser pendant la séance, mais c'est de bloquer le tout, de serrer, qui va vraiment faire en sorte que votre travail sur les abdominaux, même si on travaille tout en pilates, mais on est souvent sur cette partie-là, ce qu'on appelle en anglais corps. Donc du coup, c'est vraiment ici que ça va se passer, et si vous voulez vraiment avoir un ventre ferme, et bien c'est comme ça, car effectivement ça ne vous sert à rien de faire des tonnes d'abdominaux. Si le muscle profond est relâché, ce fameux muscle du transverse est relâché, la surface sera d'autant relâchée. Alors je ne parle pas après éventuellement, j'ai un excès de poids, etc., etc., on a tous le même muscle du transverse, donc c'est vraiment très important d'engager vraiment ici. Et chaque fois que vous faites vos mouvements, que ce soit sur le dos, surtout quand on fait la planche, il faut vraiment serrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord ? Et c'est de cette base, on ne laisse pas, si j'exagère, on ne laisse pas le ventre aller vers l'avant, puisque votre, comment dire, votre respiration, alors ça va faire l'objet d'une autre vidéo, votre respiration naturelle, elle est abdominale, donc d'office, on ne se rend pas compte, on soulève en permanence, ou en yoga aussi, on l'utilise un petit peu différemment. En pilates, on ne veut pas tout ça, donc il faut coller ce nombril tout le temps à la colonne vertébrale, serrer au maximum. Alors, dans vos débuts, peut-être ce sera difficile de serrer les trois, mais déjà, moi, comme je dis, focalisez déjà sur cette aspiration du nombril par rapport aux postures. On reverra, je vous ai fait dans une précédente vidéo sur le placement, donc plus tu vas aspirer ce nombril, moins le dos va se plaquer, et ce sera rentable. Parce que sinon, effectivement, ça devient une séance de renforcement assez classique, et non, en pilates, on va chercher plus loin, puisqu'on s'occupe vraiment des muscles profonds, C'est ceux-là qui font toute la structure, donc que ce soit, voilà, sur les abdominaux, les muscles profonds qui vont vraiment entourer toute votre colonne vertébrale, donc dos plus fort, etc., au niveau des cuisses, au niveau des fessiers, enfin vraiment, il y a tout un ensemble. Mais retenez, voilà, retenez, j'engage ces trois choses, j'aspire le nombril, je sers plancher pelvien, et je sers aussi mon sphincter, voilà, entraînez-vous, là, les deux, les trois, on sait que peut-être pendant un cours de 45 minutes à une heure, Ça va être difficile, même quand ça fait des années, on peut des fois se relâcher un peu, mais non, essayez de penser ça, et vous verrez qu'en changeant déjà ça, sur un mois de travail, vous allez voir, déjà, des petites choses différentes se passer, et vous verrez que votre séance, en plus, elle va sembler beaucoup plus dure que d'habitude. Voilà, je vous retrouve sur une prochaine capsule. Au revoir.